Vous êtes coach sportif et travailleur indépendant en auto-entreprise. Mais connaissez-vous le régime de la déclaration contrôlée ? Eh bien au travers de cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez probablement, en micro-entreprise, la base de vos cotisations et de votre impôt est basée sur vos recettes. Vous n'êtes donc pas autorisé à soustraire les charges professionnelles comme par exemple les achats de vêtements, les frais de carburant, les frais de repas, etc. Eh bien le régime de la déclaration contrôlée permet de déduire tous les frais professionnels. Vous savez également qu'en auto-entrepreneur, vous êtes limité à un plafond de recettes qui ne vous permet pas de rester auto-entrepreneur par la suite mais de passer à un autre régime. Eh bien ce régime peut être le régime de la déclaration contrôlée. Prenons un exemple simple. Un coach qui ferait 10 000 euros de recettes entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année mais qui aurait également 6 000 euros de frais professionnels. En micro-entreprise, il paierait ses cotisations sur 10 000 euros alors qu'en déclaration contrôlée, sur 4 000 euros. Sachez qu'il n'est pas possible de passer de la micro-entreprise au régime de la déclaration contrôlée en cours d'année. Vous devez obligatoirement attendre le 1er janvier. Sachez également que la déclaration contrôlée est un régime qui est ultra avantageux pour tous les coachs qui veulent réduire leur impôt et leur cotisation. Mais qu'il n'est ouvert qu'aux coachs qui sont professionnels libéraux, pas aux coachs commerçants. Je vous renvoie sur la vidéo précédente. Attention, même si le régime de la déclaration contrôlée peut paraître très favorable, il faut quand même passer au préalable par un simulateur de calcul pour s'en assurer. Enfin, le régime de la déclaration contrôlée nécessite d'être bien préparé et qu'une formation est vivement conseillée pour ne pas avoir de surprise. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501